Coucou tout le monde, donc me voici de retour pour mon bilan d'aute Alors je pensais ne pas avoir lu beaucoup mais en fait j'ai quand même assez, j'ai pas mal lu Donc voilà, donc alors je vais d'abord commencer comme d'habitude par mes livres que j'ai lu sur ma liseuse Donc alors j'ai lu La fille du dehors de Luc Chény de l'édition Artalys Donc là c'est une petite nouvelle de 30 pages je crois, bon c'était assez agréable à lire, fantastique et érotisme J'ai passé un bon moment, donc voilà, elle coûte 0,99 centime aux éditions Artalys Donc si vous êtes tenté par cette petite artiste lecture, donc la couverture bon elle n'est pas vraiment très jolie, voilà ça fait érotique Mais il y a un côté fantastique qui est appréciable dans ce livre Donc ensuite j'ai lu toujours sur ma liseuse Le Prince Donc Le Prince de Kyriakas des éditions de Robert Laffont collection R Donc là j'ai vraiment adoré donc cette nouvelle C'est vraiment agréable à lire, on retrouve la sélection On voit du côté de Maxon Donc c'est vraiment agréable à lire, j'ai beaucoup apprécié cette petite lecture qui m'a fait revenir à la sélection Ensuite j'ai lu donc Donc voilà, Nouvelles de Myrienne de Sandra Moyon, tome 1 et 2 Des éditions Valentina Donc là j'ai vraiment apprécié ma lecture, le côté, donc c'est fantasy Donc ouais, fantasy, donc j'ai vraiment adoré ce livre, on me l'avait recommandé Franchement je me suis restée étonnée par ma lecture, j'ai vraiment apprécié ce livre Donc voilà, je ne peux que le conseiller car j'ai vraiment adoré Ensuite donc j'ai lu, donc là il n'y a plus les couvertures J'ai lu Prends-moi la main de Dorian Steele Donc ça c'est aussi un livre érotique mais un côté fantastique qui est assez agréable à lire Ensuite j'ai lu donc Deux feuilles de glace, tome 3 de Andy Alderiker Donc là j'attendais patiemment la sortie de ce tome 3 pour enfin connaître la suite Et je n'ai pas été déçue Même si le côté sorcière a été un peu mis de côté Mais bon, la romance a été très agréable à lire Donc ensuite au mois d'août, donc j'avais commencé au mois de juillet Donc Eleana, tome 1, l'assassineuse de Sarah Dimas Donc je l'ai fini et vraiment ce livre, il faut le lire, c'est vraiment génial Donc Eleana est une assassineuse mais voilà Donc elle a été trahie et en fait elle va devoir participer à un tournoi Pour pouvoir avoir un peu de liberté Donc c'est vraiment agréable à lire, je vous en dis vraiment de découvrir le tome 2 de ce livre Qui sort je pense l'année prochaine dans un an, malheureusement Ensuite j'ai lu donc c'est Rayleigh Johnson, tome 1 pleine lune de Kerry Arthur Donc là j'ai vraiment, j'ai beaucoup aimé ce livre, je ne savais pas à quoi m'attendre exactement Je savais qu'il y avait une histoire de loups-garous, vampires Mais j'ai vraiment adoré de me reprendre un peu dans la biquette Agréable, donc Rayleigh Johnson c'est une hybride Donc elle est mi-vampires, mi-loups-garous Et les loups-garous, donc quand la pleine l'arrive, ils ont vraiment des tendances très sensuelles Et en fait son frère Rayleigh va être kidnappé Donc elle va tout faire pour le retrouver Et donc du coup elle va rencontrer un vampire Elle va faire des rencontres et elle va voir que même ses amis ne sont pas à ce qu'ils doivent Ensuite j'ai lu New York de Stephen Will des éditions Castelmort Donc c'est un poche Je ne veux pas dire que j'ai aimé, que je ne veux pas dire que j'ai détesté ce livre Parce que bon c'est à partir de 11 ans, c'est vraiment jeunesse Je pense qu'en fait il est à étudier en cours, pas pour lire comme ça quand on a envie Parce que franchement tous les sujets qui sont abordés dans ce livre sont vraiment faits pour être étudiés à l'école ce livre Mais bon j'ai quand même passé un bon moment et la couverture je la trouve vraiment jolie Donc voilà Ensuite j'ai lu donc la sélection tome 2 L'élite de Kyriakas d'édition Repère Lasson La collection vert Donc là ce livre j'adore C'est un livre qui se lit mais rapidement et impressionnant Ensuite retrouvé donc America, Maxon, Aspen, tout ça c'est vraiment agréable à lire Je l'avais depuis un petit moment dans ma palle et j'ai été contente de le sortir Et je regrette même d'avoir autant entendu mais en même temps le tome 3 ne sort pas encore donc j'ai le temps Mais j'avoue que le tome 3 je le lirai rapidement Donc ensuite j'ai lu Animal, la malédiction de boucle d'or de Victor Dixen Donc des éditions de la livre jeunesse Là ça a été vraiment une lecture passionnante, agréable, prononce Donc le conte de les trois petits ours Bourse d'or et les trois ours Donc c'est vraiment agréable à lire comme livre Retrouver Blonde de 17 ans qui est dans un couvent Voilà, elle porte des lunettes, elle est tout le temps dans le noir, bref On voit son évolution, c'est vraiment agréable à découvrir On découvre les choses en même temps qu'elle, donc sa famille, son passé, ses parents Bref, on découvre tout en même temps qu'elle et c'est vraiment agréable à lire Ensuite j'ai lu donc La prophétie de Glendower de Maggie Sirsater Donc là j'ai vu des avis positifs ou négatifs sur ce livre Donc je me suis fait mon propre avis et j'ai vraiment adoré ce livre J'ai trouvé passionnant, vraiment prônant l'histoire, la tournure des événements, l'intrigue, bref Tout est prônant dans ce livre Ensuite j'ai lu la liste de souvent vivant des éditions Nathan Donc là pareil j'ai vu des avis positifs comme négatifs J'ai vu surtout qu'en fait c'était la fin qui était décevante Et j'avoue que moi aussi, mon avis n'est pas... est le même en fait Le livre est vraiment bien Bon un peu trop de personnages quand même Mais la fin est décevante quand même Parce que tout se passe trop vite et voilà genre c'est comme ça et c'est fini Donc un peu dommage, ça semble que quand même l'histoire est intéressante à lire Donc ensuite j'ai lu Minuit tome 6 Les cendres de minuit de Lara Adrien de l'édition Melody Donc là au début j'avais pas spécialement envie de lire de la bitlist Mais une fois le premier chapitre lu, j'ai vraiment adoré Andreas Reichen Je trouve que c'est un de mes tomes préférés J'ai adoré la romance, l'action, l'intrigue Je trouve ce tome qui est plus porté sur l'intrigue et moins sur la romance Chassant Andréa et Claire se connaissaient et ont passé commun Donc ils n'ont pas fait Ah oui je veux, non il faut pas, bon bref donc du coup voilà Et on en a pas beaucoup dans ce tome Sur l'intrigue, sur Dragos, sur ses révélations et tout Donc j'ai adoré ce tome 6 et j'ai vraiment envie de lire le tome 7 Si il m'attend ça, je le montre dans ma page Ensuite j'ai lu 4 filles indiennes pour toujours d'un brachard des éditions Gallimac Donc je l'ai commencé, il est quand même assez épais Je m'attendais pas à le lire autant rapidement Sachant que le tome 1 à 4 je l'ai lu en un jour Celui-là qui est un peu plus épais, je l'ai lu en un peu plus de 24 heures Non même pas en fait, même pas 24 heures parce que je l'ai commencé à midi Et je l'ai fini le lendemain à 10h Donc même pas 24 heures aussi, c'est pareil, il m'a duré une journée Donc ça c'est vraiment un livre intéressant L'auteur, revenir, revoir les 4 jeunes filles C'est vraiment intéressant J'ai vraiment été prise par les sentiments de l'auteur Ça c'est vraiment une saga à découvrir et à finir Donc dire du tome 1 à 5 parce que c'est une saga prônante Les filles sont vraiment intéressantes à suivre Leur évolution, leur coup de coeur, leur coup de triste, bref Un livre avec plein de sentiments, c'est vraiment impressionnant Et donc Anne Bracher a aussi écrit « Toi et moi à jamais » Un livre que je veux vraiment découvrir Donc « Toi et moi à jamais » Et aussi « L'amour dure plus qu'une vie » Donc les deux livres, je veux vraiment les découvrir Parce que c'est deux histoires romantiques Mais voilà, ça c'est des sagas à lire Et ensuite, donc je suis en train de lire en ce moment Mais j'ai un peu de mal quand même Parce que c'est un livre avec plein de petites nouvelles Donc c'est « Un monde idéal » où c'est la fin de JSK Des éditions Second Chance Ce livre, en fait, c'est un regroupement de 100 petites nouvelles Donc c'est assez dur, en fait, de commencer une nouvelle Alors qu'on vient juste d'en finir une Sachant qu'elles font une ou deux pages Donc c'est un peu dur Mais certaines nouvelles sont quand même agréables à lire Donc je le continuerai Donc voilà pour mes lectures d'août Ce qui en fait pas mal, pas mal quand même Sachant que j'ai quand même regardé des séries Et je me suis remise à la jouer à la DS Donc j'aurais pu lire plus, je pense Mais bon, j'ai quand même eu un bon mois d'août Donc voilà pour mon bilan Je vous retrouve bientôt pour ma pile à lire de septembre Donc voilà, allez, à bientôt !